Bonjour, je suis Suleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous soutenons des personnes qui ont été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, de la discrimination et du racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Baba Kumba, j'ai 20 ans, actuellement animatrice avec la ville de Creil. Parallèlement, je pratique de l'athlétisme comme on le voit aujourd'hui. L'été dernier, j'ai été championne de France Espoir et Élie du 4x100 avec mes copines. Enchantée, toutes nos félicitations. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Moi, je trouve ça triste parce que malheureusement, dans notre pays, c'est de plus en plus fréquent. Et comme tout le monde sait si bien le dire, on est tous égaux et ça ne colle pas du tout en fait. Avez-vous déjà été victime ou témoin de propos discriminatoires ou racisme à votre rencontre ou à l'encontre de personnes de votre entourage, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou dans le domaine professionnel ? Moi, personnellement, non. Mais j'ai déjà été témoin avec ma copine en troisième. Elle était de couleur et elle a postulé pour un stage dans un restaurant. Il ne l'a pas pris en fait. Et une fille de notre classe qui n'était pas notre copine, elle a été prise. Elle était blonde. C'est malheureux à dire, mais c'est le cas en fait. Et c'était triste. Parmi les personnes que nous soutenons, il y a des personnes qui ont des rapports du défenseur des droits en leur faveur, qui est la plus haute autorité de lutte contre les discriminations. Certaines ont des plaintes qui ont été déposées de la part de l'inspection du travail. D'autres ont des condamnations prudentes ou mal définitives en leur faveur. Mais aujourd'hui, ces victimes n'ont pas accès à la justice pénale, car le procureur classe toutes les plaintes sans suite. Ce qui fait que les auteurs de ces infractions sont très peu ou pas du tout punis. Quel est votre sentiment sur cette situation ? Moi, je trouve ça dommage, parce que c'est bien qu'il y ait des associations derrière, etc. Plein de choses comme ça. Mais si la justice n'est pas derrière aussi, comment avancer ? Quelles sont vos préconisations afin que de tels dysfonctionnements, de telles injustices ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir ? Moi, je pense que les CV anonymes, ça sera bien. Et les entretiens téléphoniques, tout ça sera parfait en fait. Selon vous, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que les mentalités de toute la population puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant envers les différences ? Moi, je pense déjà que les gens ne devront plus suivre les associations, tout ce qui est derrière en fait, et écouter les opinions des autres et dire que ça va avancer un peu quand même. Le slogan de notre association est « La violence recule là où la solidarité avance ». Nous vous remercions pour ce témoignage que vous effectuez actuellement. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons de nouveau compter sur votre solidarité pour de futures démarches ou de futures mobilisations citoyennes, afin qu'ensemble, nous puissions faire reculer la violence par le biais de la solidarité ? Évidemment, avec plaisir. Je serai toujours là, toujours disponible, à tout moment. parce que j'aurais bien aimé qu'on porte ma force comme vous le faites aujourd'hui si j'avais été dans une telle situation. Merci encore pour ce témoignage. Je vous souhaite bon courage pour l'entraînement qui va suivre juste après l'interview. Je vous souhaite beaucoup de réussite pour cette année 2015, personnellement et sportivement. Et je vous remercie encore une fois au nom de l'association et je vous dis à très bientôt. Merci à vous et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.